Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma routine capillaire. En ce moment, vous me posez pas mal de questions pour me demander quels sont les produits que j'utilise en tant que shampoing, après shampoing, masque pour mes cheveux. Et vu que ça fait un bail, que j'ai pas fait de routine capillaire, je me suis dit, c'est le bon moment. Il est temps de vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que ma routine sport, la vidéo de la semaine dernière, vous a plu. J'ai vu que ça en avait motivé pas mal d'entre vous, j'ai reçu des messages sur l'application. Donc c'est cool et ça me fait hyper plaisir. Et si vous l'avez toujours pas vu mais que vous voulez vous mettre au sport, je vous mets la vidéo dans le bon info. C'est parti pour ma routine capillaire. Donc en premier, je voulais vous parler des compléments alimentaires que j'ai achetés parce que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Et pour les compléments alimentaires, plusieurs d'entre vous étaient intéressés pour savoir ce que je teste, pour savoir ce que j'ai choisi. Donc j'ai à peine de commencer une nouvelle cure avec Fort Capil. C'est une cure que je vais devoir faire pendant 4 mois en avalant 2 gélules par jour. Donc pour l'instant, je peux pas du tout vous parler du résultat vu que je viens à peine de commencer. Mais si ça vous intéresse, d'ici quelques mois, du coup, il y aura une vidéo résultat suite à ce complément alimentaire. Et au niveau de la composition, si ça vous intéresse, c'est une formule complète avec des acides aminés soufrés, des vitamines, des minéraux, du zinc. Pour contribuer justement à la synthèse normale des protéines comme la kératine qui constitue le cheveu. Il y a de la vitamine B8 qui contribue au maintien de cheveux en bonne santé, souple, brillant et résistant. Et il y a du zinc aussi qui peut prendre autant soin de nos cheveux que de nos ongles. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. C'est pour renforcer mes ongles et pour apporter tout ce qui est vitalité, brillance à mes cheveux. En plus de ça, vu qu'on est en hiver, mes cheveux, je les sens un petit peu plus fébrile par rapport à d'autres saisons de l'année. Les compléments alimentaires, on peut en prendre tout au long de l'année, peu importe. Le mieux malgré tout, c'est quand même de le faire normalement en mi-saison. Parce que c'est souvent là où on perd le plus de cheveux, donc automne, printemps, je me suis dit que ça serait bien de faire une cure avant le printemps. Donc je vous parle des compléments alimentaires parce que ça fait totalement du coup maintenant partie de ma routine cheveux. Ensuite concernant ce qui est produit masque capillaire avant mon shampoing, je vous parlais souvent de la tige d'aloe vera que je coupe, que je mixe et dont je récupère la pulpe pour faire mon masque capillaire et pour hydrater mes cheveux. Mais en magasin bio, très récemment, je suis tombée sur ce gel d'aloe vera qui est à 98% bio, équitable et pur. Il se conserve 2 mois au frais et c'est ça qui est important, c'est de voir la conservation parce qu'il y a d'autres gels d'aloe vera qui se conservent 12 mois. Donc voilà, faites attention au gel d'aloe vera que vous choisissez. Et avec ce gel d'aloe vera, souvent du coup vu que c'est pour hydrater, j'utilise d'autres huiles végétales par exemple pour pouvoir nourrir mes cheveux aussi. Et le plus souvent en ce moment, ce que j'utilise c'est le beurre de karité ou alors l'huile d'amande douce. Et concernant l'utilisation, je mets mon gel d'aloe vera dans ma main, mon huile d'amande douce ou alors mon huile de karité. Je mélange le tout et je fais un massage crânien avant d'aller faire mon shampoing. Et ce masque, généralement, je le laisse poser entre 15 et 30 minutes. J'en arrive ensuite au shampoing et en ce moment, celui que j'utilise du coup, c'est le ultra doux garnier, l'olive mythique. J'utilise assez souvent ce shampoing, il revient assez souvent. Même si je change pas mal de routine, j'essaie pas mal d'autres shampoings pour varier les odeurs, varier les textures, pour ne pas habitué aussi mon cuir chevelu à un seul produit. Au niveau de l'utilisation, c'est un shampoing nutrition extrême, donc pour cheveux desséchés, sensibilisés. Moi, ma nature de cheveux est plutôt sèche au niveau des longueurs, des pointes, même des racines. J'ai pas les cheveux qui regressent vite, donc c'est un shampoing qui me correspond. Par contre, si vous avez les cheveux à nature grasse, c'est pas un shampoing sur lequel vous devez vous diriger. En shampoing, généralement, je le fais tous les 3-4 jours et je ne fais pas deux lavages, j'en fais qu'un. C'est largement suffisant parce que, comme je vous le disais, mes cheveux regressent vraiment pas vite. Donc, j'ai pas besoin de les agresser, je fais juste mon petit shampoing, je les lave correctement et ensuite, je rince le tout. Après mon shampoing, du coup, j'utilise toujours le Airfood de chez Garnier. Je vous avoue, j'utilise pas mal de produits Garnier, mais non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, mon masque Airfood, c'est celui à la papaye. Je l'utilise une fois que j'ai fait mon shampoing, en fait, je le mets à partir d'ici sur mes longueurs et sur mes pointes. Je l'utilise en masque, en soins des mélanges, c'est vraiment un 3 en 1, en fait. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce produit, bah du coup, je vous avais fait une revue sur le masque Airfood. Donc, je vous mets le lien dans le point info, comme ça, vous pouvez le faire un petit tour. Donc, voilà un petit peu les produits que j'utilise en ce moment dans ma routine capillaire. Si vous avez des questions sur les produits que je vous ai parlé, si vous avez des questions sur la nature de vos cheveux, n'hésitez pas à me les poser dans la partie de commentaires pour que je puisse y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah n'hésitez pas à le faire. Et à venir aussi me suivre sur mon compte Instagram, c'est laura-dubanelou. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous.